La pluie, c'est triste pour les Toulousains, mais c'est vivifiant pour la Terre. Le sol violette un an après le lancement de l'opération, qu'en est-il de cette innovation ? Et enfin, peu importe les pluies, les visites vidées peuvent se faire par temps maussade. Toulouse a les pieds dans l'eau. Depuis plusieurs jours, la pluie a remplacé le soleil printanier. Ces dernières 24 heures, près de 30 mm d'eau ont arrosé la ville. Aujourd'hui, le niveau de la Garonne a atteint 1,60 m et devrait continuer à grossir cette nuit sans pour autant déborder. Si les averses refroidissent les Toulousains, c'est une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques. Depuis le début de l'année, les sols sont secs et la pluie pas encore suffisante pour combler le déficit. L'éventualité d'une sécheresse estivale reste donc possible. Quant aux Toulousains, ils retrouveront le soleil à partir de jeudi. Tissé haut pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes pour la période 2002-2009. Selon un rapport qu'a pu se procurer la dépêche du midi, il semblerait qu'une série d'irrégularités dans le remboursement des frais de mission et de représentation demeure injustifiée. Également, sous la présidence de Jean-Luc Moudin, que les frais de réception avaient atteint la somme de 160 000 euros en 2009, en parallèle d'une dette de plus d'un milliard d'euros. Toujours, selon la dépêche du midi, la gratuité des transports serait sujette à une recommandation de réexamen par la Chambre des comptes où toute catégorie confondue, seul 25% des usagers payeraient leurs tickets. Le député maire Pierre Cohen pourrait décider à l'avenir d'une remise à plat du système de gratuité. Malgré nos demandes, la direction de Tissé haut n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Journée de grève à la Poste, à l'appel des syndicats CGT, Sud et FO, présents sur la plateforme industrielle du courrier de Castelnau-Destrettefond. Les grévistes se sont rassemblés dès 10 heures devant la direction départementale de la Poste afin d'engager un dialogue, en cause notamment la dégradation des conditions de travail des personnels encadrants. Une initiative nationale qui fait suite au suicide de deux cadres il y a quelques mois. C'est dans le parc d'activités de Bordelongue, au cœur de la 9e circonscription, que Thierry Côtel a fait décoller sa candidature. Ce chef d'entreprise de 47 ans, maire adjoint de Toulouse depuis 2008, se présente sous la bannière des républicains et socialistes. Toulousain, né et travaillant dans la circonscription où il se présente, Thierry Côtel se définit comme le candidat légitime des lieux. Dans le fond, sa démarche vise à dénoncer le parachutage de Christophe Borgel, candidat officiel du PS dans la 9e. Oui, parce que je pense que ce sont des pratiques que nos concitoyens refusent de plus en plus, c'est-à-dire le parachutage d'une personne qui est déjà élue d'ailleurs dans son territoire. M. Borgel est maire adjoint de Ville-Pente, premier adjoint de maire de Ville-Pente, également conseiller régional de la ville de France. Donc je pense qu'il avait un mandat, il a des mandats et que ce mandat-là, que les électeurs auront pu le donner à un moment donné, il faut qu'il y remplisse. Cinq maires PS de communes dont Roquette, Pain-Just-Arré et Labarthe-sur-Lez ont tenu à afficher leur soutien, adhérents pour certains au PS depuis plus de 20 ans, ils ont préféré le risque d'exclusion, plutôt que de cautionner un parachutage. Reste qu'avec deux candidats de gauche face à l'UMP, Elisabeth Pouchelon, une triangulaire pourrait avoir lieu dans la 9e. Thierry Cotel pousserait-il alors à soutenir Christophe Borgel ? Ce sont des hypothèses qui, pour l'instant, n'existent pas. Je suis engagé complètement dans cette élection, c'est pour gagner. Je vous donne rendez-vous le soir du premier tour de l'élection législative. Rendez-vous est donc pris pour le 10 juin prochain. Ce midi, celui qui voulait manger sa rivale PS pour les législatives, c'était Sacha Briand, le candidat UMP. Pour lui, la première circonscription n'est pas réservée à l'industrie pharmaceutique. Un tacle contre la députée sortante qui ne mettra en avant que sa spécialisation. Un député doit avoir la capacité à s'intéresser à l'ensemble des problèmes. Mon adversaire socialiste a souhaité se spécialiser sur l'industrie pharmaceutique, sur le médicament. C'est tout à fait honorable, respectable et utile. Mais cela relève plus d'un poste de conseiller technique dans un ministère que d'un poste de parlementaire. Son maître mot pour cette campagne, l'emploi et l'industrie. Les choix stratégiques détestables qui ont été faits en 2002 par le gouvernement Jospin, allant vers la tertiarisation de notre économie, je crois qu'il faut revenir et rappeler la nécessité d'avoir une industrie forte. Il faut que nous puissions, par notre recherche, par nos formations, par nos universités, développer des brevets, créer des filières industrielles et créer des emplois pour faire en sorte de créer la richesse qui est nécessaire au financement de notre pacte républicain. Sans cela, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de pacte républicain. Et c'est la République elle-même qui va s'y aller. Ils pensent pouvoir gagner en mobilisant les électeurs et en réunissant la droite et le centre. Il faut 17 000 voix pour gagner sur la première. Sarkozy au présidentiel, on a récolté 12 000. Douche froide pour les victimes du médiator. Le report du premier procès pénal du médicament a été décidé hier par le tribunal correctionnel de Nanterre. En cause, une question de droit soulevée par la défense des laboratoires serviers. Ils ne pourraient être jugés à Nanterre alors qu'ils sont mis en examen pour les mêmes faits de tromperie aggravée à Paris. Une audience, le 14 décembre, devrait déterminer la date de reprise du procès. Nouveau braquage d'un fast-food dimanche soir où de Revelle, deux hommes, le visage dissimulé, ont fait irruption dans l'établissement vers 22h exigeant le contenu des caisses et du coffre-fort. Après avoir obtenu leur butin, environ 2500 euros en liquide, les deux braqueurs se sont enfuis en voiture. Aucun blessé n'est à déplorer, même si un coup de feu a été entendu. Mercredi dernier, c'est le restaurant de la même enseigne de Castanet-Tolosan qui faisait les frais de ce même type d'attaque. Celui situé route d'Espagne avait été attaqué en février, lui. Des enquêtes sont en cours pour chacune des trois affaires. Le sol violette fête son premier anniversaire. Depuis un an, la monnaie solidaire circule dans les mains des Toulousains. Ils sont plus de 800 à l'utiliser quotidiennement. Et dans cette librairie, le bilan est plutôt bon. On y trouve beaucoup de satisfaction. Le principal mérite, je pense, de l'expérience, c'est d'avoir fait parler de l'économie sociale et solidaire. Pour la mairie, les objectifs ont été largement atteints. Un bilan très positif. On est pratiquement près des 100 entreprises aujourd'hui qui sont labellisées aussi pour utiliser le sol violette. Alors qu'au départ, on en attendait une trentaine. En l'espace d'un an, on a eu plus d'une cinquantaine de collectivités qui nous ont contactés sur la mise en place d'une monnaie complémentaire. Brest, Nantes ou la Corse, même le Maroc et la Corée du Sud sont séduits par le concept. En temps de crise, l'économie solidaire semble trouver son public. Les chercheurs font rêver les enfants. C'est en tout cas la mission que se sont données depuis 15 ans des scientifiques du CNRS pour des enfants de l'hôpital pédiatrique parisien Robert Debré. Et pour rêver, rien de tel qu'un petit voyage en Haute-Garonne, par exemple, afin de percer les mystères de la météo. Première étape cet après-midi à Météo France. Déjà, de les sortir de l'hôpital, c'est bien. Il y a des enfants qui n'ont jamais pris l'avion. Là, on a pris l'avion pour venir. Et puis c'est une découverte. C'est leur faire découvrir la science autrement. Donc on s'amuse, on découvre des choses dans des lieux qui sont complètement inaccessibles des fois. Accompagner une quinzaine de patients de 7 à 16 ans requiert une intendance minutieuse. Le souci, c'était emmener le traitement des enfants, plus un double du traitement s'il était perdu. Chaque infirmière que suit ses enfants et on se cale en fonction des soins. Si certaines notions scientifiques restent abstraites, l'intérêt pour le ballon sonde est évident. Je l'ai envoyé dans les nuages. Ils sont en train de suivre où il est parti, mais il n'est pas encore éclaté tout à fait. Direction à présent l'observatoire du pic du midi. Il reste à voir si des vocations de prévisionnistes vont naître, comme c'est déjà arrivé par le passé grâce à ces échanges. Toulouse s'amuse. Avec plus de 90 thèmes de visites guidées par trimestre, l'Office du tourisme propose cette fois-ci des visites insolites pour les Toulousains qui chercheraient la nostalgie. Cette version de visite insolite, vraiment sur des détails, sur des anecdotes, visait à se souvenir de comment les habitants de Toulouse s'amusaient et se divertissaient en règle générale depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 60. Je pense que ça peut remémorer une certaine génération, notamment pour la Place du Puy où j'assistais à l'époque, dégoûté pour les gosses, organisé par les biscottes, enfin je ne dis pas la marque, etc. Le catch qu'on nous a commémoré notre guide et puis bien d'autres souvenirs. Je pense que c'est une visite à faire et c'est une très bonne initiative. Les balades durent à peu près deux heures avec inscription à l'Office du tourisme ou sur Internet. Quant à la balade gourmande, elle devrait satisfaire les plus gastronomes, sans oublier les incontournables à ne pas rater.